Je travaille auprès de Granswell International, qui s'occupe de l'agroécologie dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis très content de voir la diversité des acteurs qui sont ici, surtout pour l'enjeu du système de sémence. Parce que surtout au Sénégal, mais dans d'autres pays aussi, dans les sous-régions, il y a des paysans qui ont leur manière de faire les semences. Et ils ont leur besoin pour la diversité et pour contrôler leurs semences. Il y a aussi l'État qui a fait un système de sémence formel, aussi avec leurs objectifs. Ce n'est pas toujours évident que les deux systèmes travaillent en synergie. Et comment on peut mieux faire pour que ces deux systèmes vont travailler ensemble, en commun ? Il faut maintenant faire la part des choses. Quels sont les besoins des paysans et les critères des paysans de bonne sémence ? Et qu'est-ce que l'État voit comme les critères de bonne sémence ? Et quels sont leurs objectifs ? Et est-ce qu'on peut harmoniser ou réconcilier les deux ? Voilà un peu, en grande ligne, ce que nous voulons faire ici, avec ce groupe d'acteurs qui vient de plusieurs institutions. Bon, notre organisation Grand Swell est un type de réseau. Et notre réseau est composé de différents ONG locales, dans plusieurs pays, au Burkina, au Mali, au Sénégal et au Ghana. Et l'idée, c'est qu'on partage des expériences, parce que le contexte est différent. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est la capitalisation des expériences et les enjeux qui existent dans d'autres pays. Et chaque pays travaille ça d'une autre manière. Et nous voulons mettre ça à la portée de notre partenaire au Sénégal, qui est agricole. Vraiment, j'aimerais que le presse vienne après cette session. Ce n'est pas pour nous de prédéterminer ça. C'est ça, effectivement, un objectif de cet atelier-là, c'est effectivement définir des différents points de vue c'est quoi qu'il faut rechercher comme des critères de bonne semence. Parce que pour moi, ce que j'écoute de certains chercheurs qui s'occupent avec le développement des nouvelles semences, c'est une chose. Quand j'écoute souvent les paysans, c'est autre chose. Donc il faut qu'on arrive à définir ça ensemble pour qu'il y ait au moins les deux côtés s'entend et arrivent à une conclusion pour ça. Sambambay, je suis président du conseil d'administration d'Agricule Afrique. Oui, l'intuité de l'atelier, c'est à propos des semences, qui est un enjeu capital, un enjeu de taille pour le développement agricole et rural en général. Alors, dans ce système semencier, nous en trouvons deux majeures, que sont le système formel et le système informel. Le système informel, on l'appelle comme ça parce que c'est un système qui est porté par les paysans eux-mêmes, avec leur technicité, leur capacité, leurs compétences. Maintenant, le système accompagné par l'État et ces démembrements techniques génère des semences depuis très longtemps, mais aujourd'hui, le niveau d'adoption de ces semences produites par l'État qu'on appelle semences certifiées ou en tout cas sélectionnées ne dépasse pas, surtout pour les cultures vivrières, 15%. Donc, il y a problème. Les paysans continuent à utiliser des semences qu'ils gèrent eux-mêmes. Donc, l'idée de l'atelier, c'est de voir quels sont ce qui se passe au niveau de chaque système et pourquoi on ne va pas vers le développement de synergies en interrogeant bien l'ensemble des inconvénients, en tout cas le manque d'adoption, pourquoi ces paysans-là ne... et comment développer des synergies. Est-ce qu'il est possible que les chercheurs et les producteurs se parlent ? Est-ce qu'il est possible que l'État prenne en charge la production, la conservation et la distribution des semences paysannes ? Alors que la législation au niveau national bloque et la législation au niveau sous-régional également bloque. Quelles sont les possibilités de voir, de revoir ces textes réglementaires ? Les semences non certifiées, oui. Bon, l'idée, c'est juste ce que Peter vient de dire tout de suite. Parce que l'idée, c'est de dire c'est quoi la bonne semence ? C'est quoi la semence de qualité ? Il y a deux acteurs. Le chercheur qui est passé par une certaine sélection, qui a trié, qui a calibré, etc., qui tombe sur une semence certifiée, va parler de rendement agricole. Ça, c'est le critère rendement qu'il met devant. Le producteur paysan, il a d'autres types de critères qu'il mettra. Si je prends l'exemple du Niébé, au Sénégal, il y a une longue période de soudure. Les paysans, pour diminuer cette période de soudure, ont besoin de semences précoces qui vont arriver à maturité au bout de 45 jours, 50 jours. Mais ces variétés précoces-là ne viennent pas avec beaucoup de fourrage. Le paysan producteur, il intègre son système. Il met élevage, agriculture, donc il a besoin de fourrage. On s'est rendu compte, finalement, que oui, ça règle la soudure humaine, mais ça ne règle pas la soudure animale. Et les paysans n'ont pas adopté. Non, le problème, c'est quand l'État imagine une stratégie de développement d'une filière semencière, mais il le fait pour des producteurs. Maintenant, s'il a son produit fini qu'il met entre les mains de ces producteurs-là, qu'il ne l'adopte pas, il faut demander, c'est ces gens-là qui doivent se poser les questions, les bonnes questions. Pourquoi mon produit n'est pas adopté par les paysans ? Parce qu'il manque en tout cas quelque chose qui ne va pas, qui n'arrange pas son système de production. Mais non, c'est pourquoi nous, on a dit, organisation non-gouvernementale qui appuie les producteurs, allons vers l'État. Allons vers ceux qui développent ce système formel. Demandons-leur comment ils font et pourquoi ils le font. Parce que l'État met chaque année plus de 40 milliards de subventions pour accéder aux semences. Que les paysans n'utilisent pas. C'est là où il y a problème. Donc l'idée, c'est à travers des rencontres comme ça, d'échanges, il a parlé de multitude d'acteurs, il y a la recherche qui est là, il y a la vulgarisation qui est là, il y a les producteurs, il y a les organisations d'appui qui sont avec nous, on va discuter et chercher les synergies possibles. de faire en sorte que le producteur soit associé à la recherche. Voilà, nous on a toujours... C'est ça qu'on appelle la recherche paysanne. Écoutez, avant cette recherche-là, avant cette recherche, il y avait une semence. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas de nourriture sans agriculture. Et de tout le temps, les gens ont mangé. Ils ont mangé à part de leur production. Ils ont produit à part de leur semence. Et ces semences-là étaient là avec nous, entretenues par les producteurs. Maintenant, quand la recherche est arrivée, ils ont une autre approche de la sélection, etc. Mais là, nous, ça nous pose problème. Ça nous pose problème, d'autant que ça ne règle pas l'ensemble, l'entirité de nos questions, des questions qu'on se pose. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il y a une recherche paysanne. Qu'on le veuille ou pas, cette recherche-là, elle est là, elle existe. Le paysan, aujourd'hui, sur son champ, sait faire une sélection. Les scientifiques appellent ça une sélection massale ou de population. Tant mieux, comment on l'appelle ? Mais de toute façon, ils le font, ils le conservent bien. Et jusqu'à maintenant, il reste encore de ces semences paysannes-là fixées dans nos terroirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada